très longue journée aujourd'hui on est parti 8h30 ce matin il a fait encore super chaud là il est 17 heures on a encore environ deux heures deux heures de marche devant nous avant d'arriver au campement ce soir il ya pas mal de monde sur le chemin parce qu'il a marché dans le secteur demain c'était vraiment dur parce que il a fait vraiment chaud on n'a pas dormi l'année dernière et puis marcher encore dans la rivière grimper les collines grimper des collines pas de sentiers se payer les acacias arracher les t-shirts griffer les bras c'était une journée vraiment dure et c'est une journée vraiment longue c'est super mal calculé j'ai l'impression les étapes là parce que on a fait des étapes de cinq heures et puis là on en fait une de 10 heures voire 11 je sais pas quelle heure d'arriver bon mais il fait beau en tout cas là en fin de journée fait bon même un petit peu de vent le soleil en train de se coucher et puis c'est coloré c'est vivant il ya des femmes qui sont avec nous qui voulaient me prendre par la main pour marcher évidemment ça faisait rire toutes les autres là ils vont vendre des ânes et aussi des chèvres à vendre je peux dire qu'ils avancent parce qu'elles ont leur pompe en pneu là ils vont vachement plus vite que nous je n'ai même pas la force c'est à dire qu'elle m'aura correctement j'ai une fille avec les ânes un morane j'ai vu un très beau morane tout à l'heure sur bord de la route il y en a vraiment avec des primes ça va ? c'est super c'est un bengue ah je voudrais vous apporter de la nourriture demain au marché c'est un bengue plus facilement plus facilement voilà c'est les donkeys qu'on aurait dû avoir c'est vrai qu'on va un peu plus vite certainement sans les ânes si on avait eu les ânes on aurait certainement marché un jour de plus ça nous fait avoir un petit peu de marge en fait pour la suite parce que la voiture il y a quand même pas mal de soucis à chaque étape donc demain il restera 3 jours quand on sera arrivé à Wamba on est même pas 2 jours pour arriver à Maralal il y aura à Naïbacha plutôt il y aura rien de trop parce que je crois que je vais laisser tomber Namouniak qui est juste à côté de Wamba trop risqué de rester un jour de plus ici d'avoir un problème sur la route et puis on va peut-être éliminer Bogoria également peut-être enfin ça sera à voir avec Patrick bon le 17 c'est prévu qu'on aille monter l'Angonote avec Carze on verra bien si ça peut se faire ou pas parce que je vais choisir en fait de pas y aller et puis d'aller voir le parc de Bogoria avec Patrick tranquillement et mon fidèle compagnon Joseph ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501